Ces protections sont grillagées, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ces protections ? Alors l'arbre a une multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a du mal à le caser dans une problématique de type azote ou de type vent et autres. L'arbre intervient, interagit avec le milieu, tant en matière de confort des volailles, que de protection du milieu, qualité des sols, gestion des effluents, gestion de l'eau, biodiversité. Toutes ces interactions sont intéressantes à identifier et à évaluer dans la performance des parcours arborés. Sur les parcours arborés, les animaux sortent beaucoup plus parce qu'il y a la présence des arbres qui fait de l'ombre et donc qui fait plus frais sous les arbres. Alors que sur un parcours prairie, les animaux sortent uniquement le matin et le soir et sinon toute la journée, ils restent majoritairement dans les bâtiments. Par rapport à la prédation, les arbres protègent les animaux. On a observé vraiment beaucoup moins de prédation sur les parcours arborés que sur les parcours prairie, vraiment de manière très significative. Donc c'est plutôt un plus justement d'avoir des arbres sur les parcours. L'animal se sent en sécurité, je pense que c'est aussi pour ça qu'il sort beaucoup plus. Ouais, il va se remettre à pleuvoir. J'ai l'impression que celui qui se limite les champs des possibles, c'est celui qui ne fait pas de place à l'arbre. Comment va-t-on pouvoir gérer des épisodes de stress climatique, puisqu'ils nous sont annoncés, lorsque je n'ai pas d'ombre ? Si ce n'est à grand renfort d'achat de ventilateurs, des heures et des heures à déplacer du matériel, voire dans certains cas, ça s'est vu, à arroser des toitures pour refroidir le bâtiment. Alors que pendant ce temps-là, celui qui aura planté des arbres, il n'aura rien à faire, si ce n'est aller voir ses volailles à l'ombre. Voilà. Il aura le temps de boire un pastis ou un tout au boisson, pendant que l'autre n'en finira pas d'investir pour essayer de régler ses problèmes. Même chose au niveau des enjeux de sol. Il est quand même extrêmement aberrant d'entendre dire que les productions avec des prairies, avec des pâtures et des volailles peuvent présenter un danger pour la qualité de l'eau. L'arbre est un filtre. L'arbre est un élément qui contribue à épurer l'eau. Celui qui n'en a pas filtre beaucoup moins. La prairie filtre, mais dans des proportions plus faibles. La biodiversité est un enjeu. Les initiés, aujourd'hui, disent chaque parcours constitue une espèce de sanctuaire favorable à la biodiversité. Lorsque j'ai un régras, une prairie, la biodiversité est quand même, pas inexistante, mais elle est plus faible. Donc pour moi, les enjeux sont clairs. Enfin, le partage, il ne s'agit pas encore une fois de condamner celui qui n'a pas d'arbre. Il a certainement de bonnes raisons pour ne pas en avoir. Mais il s'agit de le convaincre qu'il n'est pas trop tard pour y venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501